Musique 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 Hello les filles et les garçons Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Donc c'est mes pinceaux, ça fait un moment que je vous en ai parlé Que je voulais la faire Je l'avais fait en fait mais J'étais pas satisfaite Voilà, donc Donc je la refais, alors Tout d'abord je vous parle de ce petit Ce petit chose là Donc c'est le brush cleaner de chez ELF Moi je suis pas Extrêmement fan on va dire de ce produit J'en vois pas trop l'utilité Du coup, moi mes pinceaux Je les nettoie au savon tout simplement Donc voilà, mais bon je l'ai quand même Ensuite Je vais juste vous parler vite fait Donc là De mes pinceaux sales Donc là je voulais dire que Voilà, ici on a un estompeur Et je le trouve vraiment très bien Pour le prix, pour le début Quand on commence C'est parfait Ensuite Au fond on a Les Beauty Blender Donc les Beauty Blender Je les utilise depuis Quelques temps déjà Et franchement je les trouve juste Excellent Donc je vous ferai une démo Et je vous ferai une vidéo spéciale De Beauty Blender Donc voilà Mais ce sera pas pour aujourd'hui Donc Pour mes pinceaux Je vais déjà vous montrer Ceux que j'utilise le moins Donc ils sont tous là dedans Je vais pas tous vous les montrer Parce que sinon On en a pour 3 plombes Je vais juste vous montrer Ceux que j'utilise le plus Donc j'utilise quotidiennement Les petits goupillons comme ça Pour me brosser les sourcils Voilà Donc je trouve ça super pratique Donc ici on a 2 kits en fait Dans mes pinceaux J'ai 2 kits de pinceaux Donc il y en a un C'est Frauline 38 Enfin je sais pas Avec 2 numéros derrière Donc voilà Et le deuxième Je ne sais pas Enfin Les 2 ont été achetés sur Ebay Donc voilà Ensuite J'ai pas mal de pinceaux précisions Ces petits pinceaux là Je les utilise Par exemple Quand je veux mettre Mon highlighter Crème Ici Ici Ceux là Je les utilise Pour estomper Ou mettre Une couleur plus foncée Donc Ici Ceux là Je commence à comprendre Un petit peu à quoi ils servent Donc c'est pour les fards Qui sont un petit peu Crémeux Poudreux Voilà Je commence un petit peu à comprendre Ensuite J'ai des Des pinceaux Assez fournis Comme ceux là Que j'adore Que je mets Que j'utilise très très souvent Donc ils sont à la fois Très volumineux Et en même temps On peut faire En fait On peut appliquer Notre fard Comme ça Mais en même temps On peut aussi les estomper Un petit peu Parce que Il y a de la matière Donc ils sont vraiment Vraiment très très bien Pour moi c'est des C'est le must à avoir Presque Ensuite On a les pinceaux De chez ELF Comme ceci Donc celui-ci Celui-ci Alors celui-ci Je ne suis pas fan Je l'utilise quand même Des fois en rat de cils Pour estomper Le crayon Etc Mais je ne suis vraiment Pas fan de ce produit Alors en plus J'ai l'oeil qui me pique Mais bon Pour commencer C'est très très bien Celui-ci Je l'aime beaucoup Beaucoup celui-là Donc voilà Il y a des pinceaux Qu'on ne sait jamais A quoi ils servent Donc celui-ci par exemple Je ne sais pas Alors j'ai dû l'utiliser Parce qu'il est un peu Cracra Mais je ne sais pas A quoi ils servent Donc ceux-ci Je les aime beaucoup Quand j'ai des Liner crème Ou gel plutôt Je les utilise pas mal Donc voilà un petit peu Tout ce qu'il y a Dans mes pinceaux Donc là je ne vais pas M'éterniser sur les autres Parce qu'il y en a plein Que je n'utilise pas J'ai un craché C'est super sympa Bon bref Ensuite Les pinceaux à teint Donc j'aime beaucoup Alors celui-là C'était dans le kit Vous voyez Et il est vraiment Très très bien Il est vraiment Exceptionnel Celui-là de pinceau J'adore Donc voilà On en avait un Dans le Fraoline aussi Par contre Une chose à savoir C'est dans le kit Fraoline On y en a pas mal Qui ont perdu leurs poils Au début Donc à force de les laver Ça s'est calmé Donc là J'en perds plus C'est frauleux En 38 en plus C'est marqué dessus Donc mais Voilà C'est à savoir Donc voilà Alors celui-là Il est très bien Mais mon préféré C'est le Paris Saxe Évidemment Puisque c'est une marque De professionnel Voilà Donc il est juste Extraordinaire Je l'utilise Donc je l'ai eu Avec le fond de teint Et il est juste génial Donc voilà Ensuite Pareil sur Ebay Je m'étais acheté celui-là Donc c'est un pinceau A teint aussi Donc vous voyez Il a un bout comme ça Et donc on applique Notre fond de teint Comme ceci Donc j'ai pas mal De choix Au niveau De l'application Du fond de teint Donc les plats Celui-ci Les Beauty Blender Voilà Donc j'ai pas mal de choix Et je suis super contente Parce que vraiment Au fur et à mesure Des saisons J'ai mes préférés Donc voilà Ensuite on a Ce pinceau-ci Donc ce pinceau-ci Il était super doux au début Et au fur et à mesure Il est devenu juste pourri Donc je l'aime pas du tout Donc je l'avais payé qu'un euro Donc ça va Pareil pour celui-ci Je trouve qu'il commence à Avoir un poil sec Et pas joli Ensuite Celui-ci je l'ai utilisé pas mal Pour le blush Je le trouve super sympa Il est petit Il est fonctionnel Donc voilà Pareil celui-ci En fait quand j'avais des Des blushs Qui marquaient pas mal J'utilise celui-là Parce qu'il a pas trop de poils Et pour moi C'est parfait Quand je veux pas Que je mette du blush Mais pas non plus ressembler A un clown C'est pas mal Voilà Donc Voilà un petit peu Pour mes pinceaux A teint Et ceux que j'utilise Au quotidien Ils sont tous là Donc J'ai tout à voir Le blush Brush Qui est donc Le ril technique Donc que j'utilise Quotidiennement Pour mettre mon blush Par contre je trouve quand même Qu'il est assez gros Alors je sais pas si c'est normal Pourquoi ? Why ? Je me demande vraiment Pourquoi il est gros comme ça Parce qu'on a pas besoin D'avoir un gros truc comme ça Ou alors il faut avoir Des joues énormes Mais Même moi Qui suis ronde J'ai pas besoin D'un truc comme ça Enfin voilà Ensuite J'aime énormément Ce pinceau là Donc le powder brush Que j'utilise Principalement Alors il y en a Qui Comme vous avez vu Dans une de mes dernières vidéos On peut normalement L'utiliser pour le blush Mais moi je vois pas Cette grosse matière là Pour blush quoi Non Donc ça moi je l'utilise Pour juste Ma poudre Ou à la limite Des fois avec le fond de teint Pour Pour voilà Et je trouve vraiment Très 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 bien Ce pinceau Et pour le prix Il faut pas s'en passer Donc voilà Donc c'est le ELF Powder brush Ensuite Evidemment On ne se passe plus Du kabuki De chez ELF Que j'adore Que j'utilise pareil Quasiment Tous les jours Donc voilà Quoi dire de plus Je pense que tout le monde Les connait Ensuite Alors j'ai Le buffing brush Ici Qui normalement Est fait pour Juste mettre la poudre Mais c'est vrai Que des fois Je l'utilise Pour mettre mon fond de teint Je le trouve parfait pour ça Donc même si c'est pas Son utilisation première Moi je le trouve vraiment Très très bien Ce pinceau Il est juste nickel Que ce soit pour la poudre Ou pour le fond de teint Diquide Moi j'adore Voilà Ensuite Alors ici C'est le contouring Donc le contouring Moi je l'aime Beaucoup aussi C'est vrai que Je suis pas quelqu'un Qui met souvent Du contouring Mais franchement C'est pas mal du tout Donc voilà Ensuite On en a aussi De chez ELF Je vous l'ai pas montré Mais vous l'avez vu Dans la vidéo Avec Monica C'est le biseauté Comme ça Pour mettre Le contouring Il est juste horrible Ce pinceau Ensuite Donc dans Le kit Real Technique On a un set de pinceau Donc celui-ci C'est pour Pour La précision Au niveau du fond de teint Si par exemple J'ai besoin de retouches Ou machin Voilà j'utilise celui-là Donc comme vous pouvez Deviner Je l'utilise pas souvent Et puis celui-là Qui est vraiment Tout petit 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 Quand on compare A un autre Voilà Donc je n'ai pas compris Pourquoi il est si petit Que ça Donc du coup C'est vrai que Celui-ci Je l'utilise Pas forcément Très souvent Parce que je le trouve Trop petit Donc voilà Ensuite Donc celui-là Je vous ai déjà montré Celui-là aussi Donc j'utilise aussi Très souvent Ce genre de pinceau Donc que j'utilise Comme je vous l'ai dit Pour Pour les Phares Assez crémeux Ou poudreux Voilà Donc avant Je ne savais pas A quoi ça servait Parce que vous avez Vous voyez Il a une petite matière Ça brille un petit peu Et tout Je le trouve assez spécial Comme pinceau Enfin voilà Et c'est des pinceaux Je me disais Mais à quoi ils servent Servent-ils Parce que quand j'ai des Couleurs Qui sont Pas du tout poudreuses Je n'arrive pas A les utiliser Donc voilà Et là j'ai trouvé Je commence A connaître Un petit peu Donc voilà Alors ensuite On a ce pinceau aussi Qui était dans le petit kit aussi Et je le trouve vraiment Très très bien Pour estomper Etc Il est vraiment génial Donc voilà Il a le petit bout arrondi Un petit peu comme Ceux de chez ELF Mais beaucoup plus gros Et voilà Donc quand je veux Beaucoup estomper Je vous dis celui-là Ensuite on a Les pinceaux fluffy Donc les pinceaux fluffy C'est beaucoup plus récent Pour moi Avant je connaissais pas Ça fait genre 6 mois 6 mois Que je connais Peut-être même pas Je sais pas Si ça doit faire 6 mois Donc voilà Et je trouve que c'est vraiment Aussi un must à avoir Parce que c'est vraiment pratique Par exemple Quand Si vous êtes comme moi Que vous êtes pas forcément Super doué encore Avec le maquillage Et que vous Vous voulez estomper Une couleur très vive Genre des couleurs De chez Sleek C'est très 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 bien A avoir Ce genre de pinceau Parce que vraiment Il estompe parfaitement Moi j'adore Donc ok C'est 11 euros 11 euros le pinceau Mais Ça vaut le coup Voilà Ensuite On a Le kit De chez De chez Real Technique Donc ça c'est le pinceau Pour Pour le liner Je le trouve Vachement épais Et Pour moi Je l'utilise pareil Quand je veux mettre Un petit peu Dans le coin interne Voilà Pour des petites Précisions Tout simplement Celui là Je le trouve très pratique Parce que même Pour faire mes sourcils Ça arrive que je puisse L'utiliser J'en ai dans le kit Fraoline Et j'aime beaucoup Beaucoup ces pinceaux là Même le kit Blanc et rose Donc On peut utiliser Pour un rat de cils Pour les sourcils Pour plein de choses Il est génial Ce pinceau Moi j'adore Donc pareil C'est un pinceau précision Il est vraiment très très bien Celui-ci qui est exprès Pour les sourcils Moi je le trouve Quand même Hyper 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 Enfin large Moi j'aime beaucoup Quand je me fais les sourcils Utiliser des pinceaux Quand même Assez fins Pour pas que j'en foute partout Donc non Je ne m'en suis pas foutue partout Avec celui-ci Mais malgré tout J'ai toujours Cette appréhension De l'utiliser à cause de ça Donc voilà Il est comme ça Il faudrait que je Vous voyez Quand on compare Parce que des fois J'utilisais par exemple Des pinceaux comme ça C'est vraiment une grosse différence Entre les deux Et ça me fait assez peur Même si je commence A m'y habituer Donc voilà Et puis Les pinceaux Qui tuent tout Donc c'est ces deux là Donc celui-là C'est le Base Shadow Brush Et l'autre C'est le Deluxe Crease Brush Donc j'utilise les deux Alors J'avais cru voir Mais je crois Que c'est une fausse idée Que celui-ci C'était pour appliquer Sur la paupière Et celui-ci Pour estomper Mais je crois Qu'en fait Ce serait presque l'inverse Je ne sais pas Je ne suis pas sûre Donc voilà Si vous le savez Alors du coup Moi je les utilise Un petit peu Comme je le sens Je les utilise vraiment Comme je le sens Je les trouve très très bien Tous les deux Pareil Je ne regrette vraiment pas D'avoir pris Ces kits là Je sais que j'en ai D'autres Que j'aimerais avoir Mais bon Je pense que je vais attendre L'année prochaine Donc voilà Ils sont vraiment Très très bien Très 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 bien Et je suis très très contente Satisfaite Voilà Je commence à quand même Savoir bien Bien Me maquiller Et même sans pinceau Des fois j'arrive très très bien A faire des choses Genre là Quand j'ai appliqué Mon fard doré Je l'utilise au doigt Donc voilà Il n'y a pas forcément besoin Il y a des tas de choses Voilà voilà Donc j'espère que cette petite revue Vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501